Merde, c'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièce. Garde. Présenté, je talonne. Il a parlé de calibrage. Il a parlé de calibrage. Il a parlé de calibrage. Merci. 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 Sanders, c'est bon. C'est moi. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes la meilleure. Et avec Cerberus qui approche, il me faut la meilleure. Vous êtes combien au total ? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe, et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson ? Oui, on s'est rencontrés il y a vingt ans déjà, quand ils tentaient d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis partie. Je ne savais pas. On est presque coupés de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles ne prépare pas vraiment à la guerre. C'est vrai. Mais l'Alliance a besoin de toutes les ressources possibles. Et nos élèves sont une ressource unique. Ils voulaient être utiles. Comment refuser quand la galaxie est sur le point de s'effondrer ? Attendez. J'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg. Des cadets sont coincés dans le Hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le Hall d'Orion ? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici. Et après, on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Je vous ouvre la porte. Elle mène au Hall d'Orion. Elle mène au Hall d'Orion. C'est parti. 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 S kalahricennis, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais les portes sont verrouillées. Il faut désactiver les verrous magnétiques. Les commandes doivent se trouver au-dessus de la porte. Et ton ampli ? Chaud, je me suis fait une entorse au cerveau. On se tient prêts à agir, commandant. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok Je pense à autre chose qu'à des extraterrestres J'ai vraiment besoin de rien Tenez-vous prêts On y va en premier pour faire diversion On vous couvre On va arroser ces... S'enfoirer depuis le second niveau Une bonne stratégie Ça protégera les cadets des tirs directs Visez juste Et pas d'imprudence Je ne vous ai pas entraîné pour que vous mouriez maintenant Alors à couvert et choisissez votre cible Avis aux étudiants de l'Académie Les issues sont bloquées Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous Tout ce que vous gagnerez C'est de vous faire tuer Rendez-vous Et vous serez épargné Pfff, connard Bordel Ils contactent tout le monde Étudiants Passez votre Omnitech en mode privé Pour ne pas être localisé Et... Et s'ils disaient la vérité ? Vous avez déjà assuré contre Cerberus Vous avez été formé Par l'une des meilleures Allez, Rodrigues Ils demandent gentiment Juste parce qu'ils ont pris une claque Au dernier round Alors On leur montre qu'on en a dans le pantalon ? Oui, chef On y va Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ouh, oubliez ça. On leur a boté le cul. Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, ces cadeaux. Vous voulez quoi, les gars ? Le logo du projet Ascension ? Un point brillant ? Une licorne et un arc-en-ciel pour Rodriguez ? Hé, oh ! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. J'allais suggérer de les confiner à des rôles de soutien. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Ils sont plus que prêts, mais l'Alliance en a besoin dans un rôle de soutien. Quoi ? Mais on s'est entraînés pour des tirs d'artillerie ! On n'a pas besoin d'artillerie. On a besoin de barrières pour nos escouettes de première ligne. C'est quoi ces conneries ? Hé ! Bah si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fera. En plus, on pourra sûrement se payer un ou deux tirs. Commandant, on vous a en visuel. Prêts à la marrage ? Hé, Jack ! Maintenant que vous êtes dans l'armée, vous allez porter l'uniforme ou vous allez vous faire tatouer des galons ? Allez vous faire... voir, lieutenant. Euh... Il se passe quoi, là ? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle que nous attendons des enseignants. Hein ? Elle a une boîte à injures ou un truc du genre ? Parce que si on la vide, on va pouvoir se payer un nouveau croiseur. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hé, Joker ! J'ai ton cul ! Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Contente de vous voir aussi, Amiral. Amiral ? Ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Contente que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Serbes et Russes. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Bon sang, je hais vraiment cette guerre. Dans son rapport, un quête n'a rien dit sur... Pellis Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci, Shepard. Quand j'ai su pour l'attaque... Vous savez, j'ai déjà perdu tellement d'amis. Elle m'a dit de vous dire de rester en vie. Vraiment ? Bien. Merci, Shepard. C'est la première bonne nouvelle de la semaine. Anderson, terminé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada